Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un hors-série de l'histoire avec une grande hache. Un hors-série un peu rapide et un peu spécial car aujourd'hui je ne ferai que de la voix off. Et puis c'est un hors-série qui va être assez rapide puisque je vais simplement vous présenter un festival médiéval fort sympathique, les grandes médiévales d'Andilly en Haute-Savoie. Sachez qu'au départ je n'avais pas prévu du tout de faire de vidéos, mais quand je me suis rendu à ce festival, sur l'instant je me suis dit, eh bien pourquoi pas, filmons. Mais comme je n'avais pas prévu de filmer, eh bien je n'avais pas pris mon appareil photo, ce qui fait que j'ai tout filmé avec mon téléphone portable. Donc toutes mes excuses si l'image n'est pas forcément toujours top. Les grandes médiévales d'Andilly se déroulent comme leur nom l'indique à Andilly, petite commune de plus de 800 habitants en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy. Et chaque année, sur deux week-ends à la fin mai, se déroule un festival médiéval et fantastique. Alors, on a droit à des armes médiévales. Des combats médiévaux. Les tournois. Les acrobaties. Des chevaux. Un mec torse-poil. Des bûcherons aussi. On a donc des éléments historiques. Et d'autres moins. Ouais, ouais, c'est Yoda, ouais. Je sais pas trop ce qu'il fout là, mais c'est bien Yoda. Bourré, j'étais. Avec la force, j'ai déconné. On a aussi des concerts qui foutent bien l'ambiance. Et puis, on apprend des choses fort intéressantes sur le Moyen-Âge. Par exemple, dans l'une des éditions précédentes, on avait quelqu'un qui expliquait les subtilités de la chirurgie médiévale. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, subtilité et chirurgie médiévale, ça va pas vraiment ensemble. Ce qui est bien également avec les grandes médiévales, c'est que chaque année, ce festival met à l'honneur des peuples qui ne sont pas toujours franchement médiévaux. Et cette année, en 2018, il s'agissait des Souroui. Un peuple d'Amazonie dont le chef, Almir Narayamoga, qui est juste là, est connu pour défendre la forêt amazonienne. Si ça vous intéresse, cherchez Paiter Souroui sur le net. Et vous allez vite comprendre que leur situation n'est malheureusement pas très top. Les grands médiévales, c'est sympa, c'est fun, y'a à boire, y'a à manger. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre qui a à boire ? Bah oui et non, parce que se torcher la tronche à l'Hydremel ou à l'Hippocrase, ça ne se fait pas tous les jours. Et pas partout non plus. Bref, je vous conseille franchement d'aller y faire un tour parce que vraiment, ça vaut le coup. En revanche, faites gaffe aux coups de soleil. Parce qu'en général, ça tape fort. Surtout si vous avez abusé de l'Hippocrase avant. Ah ça c'est... ... ... ... ...